Dans cette ferme piscicole, à la périphérie de Boaké, Ténin et Adama achèvent l'inspection des étangs. Une tâche qu'ils accomplissent tous les jours avec une attention particulière. L'élevage de poissons est pour cette famille une activité rentable. Chaque deux semaines, ce sont plus de 200 poissons qui quittent ces étangs pour les différents marchés de poissons de la ville. C'est les femmes qui viennent acheter avec nous pour aller se promener pour vendre. Et puis, quand on pêche aussi, il y a des gens des quartiers qui viennent pour acheter. Ça plaît aux gens, on demande ça beaucoup au marché. Même à présent, les gens continuent de demander, mais comme c'est pas trop gros, on ne peut pas vendre pour le moment. Ténin n'a pas reçu de formation d'épicicultrice. Juste un encadrement et une assistance du CNRA, le Centre national de recherche agronomique, qui lui a fourni les alevins. Aujourd'hui, elle gère avec succès cette ferme qui appartient à son oncle. On a jeté les alevins à son ira. Quand on a envoyé, on les a mis dans l'eau. On a commencé à les donner à manger, un peu, un peu, jusqu'à ils ont grossi. À moins de 5 km de là, la station de recherche sur la pêche et l'aquaculture du CNRA. C'est d'ici que sont partis les alevins qui ont permis d'approvisionner les étangs de Ténin. La station de Boaké est l'un des principaux fournisseurs d'alevins aux pisciculteurs du pays. Docteur Cyril Nguan est le chef du programme pêche et aquaculture continentale. Là, nous avons des géniteurs qui s'agitent devant nous, qui sont en conservation, qu'on utilise à l'occasion pour faire des reproductions. Et puis avoir des laves, soit pour les producteurs, soit pour nous-mêmes, pour des expérimentations, ou alors pour produire de nouveaux géniteurs, pour servir en tout cas les acteurs privés qui en ont besoin. Plus de 74 000 tonnes de poissons sont pêchées en Côte d'Ivoire sur les 360 000 tonnes consommées chaque année. 80% d'importations et un peu plus de 5% issus de l'aquaculture. Relancer la production de poissons au niveau national, tel est l'objectif de ce projet de développement de l'aquaculture. Ce projet a permis au Sénéra de former 5 premiers multiplicateurs, comme on dit, si vous voulez, des pisciculteurs semenciers du tilapia et qui sont en activité actuellement au niveau du pays. Ça n'existait pas vraiment dans le tissu de production de poissons de pisciculteurs en Côte d'Ivoire. Depuis le démarrage de ce projet en 2014, la station aquacole de Boaké a produit plus de 1 900 000 alevins de tilapia qu'elle a mis à disposition des pisciculteurs. En avant-garde de la recherche aquacole en Côte d'Ivoire, la station de Boaké sert actuellement de champ d'expérimentation pour l'introduction du tilapia de souche brésilienne. La station Piscicor du Sénéra a effectivement reçu la souche brésilienne du tilapia au recromis nauticus et avait pour mission de les faire croître, les multiplier, pour que nous puissions faire des tests en station sur leurs performances zootechniques avant de les proposer aux pisciculteurs ivoiriens. Un projet que les chercheurs ont mené à son terme. Ils attendent désormais l'autorisation des organes de tutelle pour mettre cette souche de tilapia à disposition du grand public. Par rapport aux performances que nous avons constatées, qui sont appréciables, nul doute que l'État décidera de les mettre à la disposition des producteurs qui attendent. Il faut le dire, qui attendent depuis un certain temps que cette souche soit à leur disposition pour améliorer leur production. Pour retrouver le tilapia de souche brésilienne dans nos assiettes, il faudra donc patienter encore quelques mois. Lancé en 2014, le projet de développement durable de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire vise à contribuer à la sécurité alimentaire et à lutter contre la pauvreté en milieu rural. L'aquaculture ivoirienne devrait ainsi passer à une production de 200 000 tonnes de poissons en 2020 contre 1290 tonnes en 2007. L'avorgt de soutenir en Corse